pas la bourse, mais ils ne peuvent s'enrichir que sur le compte des crédules qui vont les consulter. Alors certains prétendent que c'est un divertissement. Ils disent cela pour s'excuser de le lire chaque jour, mais est-ce que ce n'est qu'un divertissement ? En aucun cas, car il s'y cache des choses plus profondes. Tenez, par exemple, si je vous posais la question, pourriez-vous me citer par cœur le nom des douze tribus d'Israël ? Je suppose que vous seriez assez empruntés. Deuxième question, pourriez-vous, sans vous tromper, citer dans l'ordre les douze petits prophètes de l'Ancien Testament ? Je continue. Si je demandais à d'authentiques chrétiens qui, comme moi, lisent la Bible chaque jour, pouvez-vous me citer le nom des douze apôtres du Seigneur ? Je suis persuadé que, comme moi, ça les embarrasserait un peu. Et pourtant, je suis tous les jours dans la Bible. Je l'aime et je l'étudie. C'est à dessein que j'emploie le chiffre douze, parce qu'il y a les douze signes du Zodiac. Des gens prétendent que, pour eux, ce n'est qu'un petit divertissement. Et pourtant, ces douze signes du Zodiac, ils les connaissent par cœur. S'ils vous demandent votre date de naissance, ils vous donnent immédiatement le signe qui correspond. J'ai même vu un jour un jeu télévisé. C'était une sorte de chaise musicale où on retire une chaise quand quelqu'un se trompe. Ce jeu portait sur les signes du Zodiac. Et quand on est arrivé à la fin des questions, aucun ne s'était trompé. Si donc, on ne se trompe pas dans ces choses, c'est que le cœur est pris et qu'on y est tout entier. L'astrologie est une chose dangereuse. Comme tout système basé sur le mensonge, elle est d'origine satanique, Satan étant le père du mensonge. C'est une vieille maladie spirituelle, parmi les plus anciennes qui est affligée l'humanité. Elle est dangereuse parce que, dans l'astrologie, l'individu est le centre d'attention. Le sujet de prédilection de chacun, c'est soi-même. Ce que veut le lecteur de l'horoscope, c'est qu'on m'annonce mon horoscope à propos de ma vie, de ma santé, de mes sentiments, de mon avenir, de mon travail. C'est là le centre terriblement égocentrique de l'astrologie. Et elle est dangereuse parce qu'elle crée une vue fataliste de l'esprit. Elle sape la liberté de choix et, par voie de conséquence, la liberté de conscience. L'esprit de décision est mutilé par ce déterminisme païen. Celui qui y a recours est programmé par les étoiles. Autrement dit, il est astro-commandé. Voici un exemple extrême, mais vrai, que produit la dépendance astrologique. Une riche étrangère de la meilleure société est venue à Genève pour accoucher. Tout s'annonçait bien, mais la future mère devenait de plus en plus anxieuse. Que se passait-il ? On a appris qu'elle avait été consultée à un grand astrologue italien qui lui avait dit que pour que son enfant naisse sous la meilleure étoile possible, il devait naître un certain dimanche matin à dix heures. Et comme la date s'approchait, et que l'accouchement ne se précisait pas, elle a exigé de le provoquer par une césarienne. Et ce dimanche à dix heures du matin est né un superbe garçon, sous la meilleure étoile. Seulement, sans explication possible, quatre heures après, l'enfant était mort. Et c'est pour qu'il naisse sous la meilleure étoile possible, que sa maman l'a fait naître ce matin-là à dix heures. Triste exemple d'aliénation diabolique, qui nous conduit à affirmer que véritablement l'astrologie est satanique. Cela remonte très loin. Au début de l'humanité, dans la jeunesse, quand nos premiers parents ont été tentés, « Souvenez-vous de cette phrase qui leur a été suggérée. » « Vous serez alors comme des dieux. » C'est le même langage. C'est ce passé de Dieu pour avoir accès à la connaissance. Ainsi, l'homme croit être le maître de son temps et de son destin. Il régit tout. Il n'y a plus de place pour Dieu. Ceux qui flirtent avec l'astrologie ou qui sourient de ces choses ne devraient pas oublier que lire l'horoscope, c'est aller consulter l'adversaire de Dieu pour sa vie. C'est la parole de l'adversaire contre la parole de Dieu. Quelqu'un pensera que j'ai employé des mots extrêmes, diaboliques, sataniques. Mais en quoi l'astrologie aurait-elle ce caractère ? Eh bien, ceux qui y ont recours se placent, sans le savoir, sous l'autorité de ce que l'épître aux Éphésiens appelle « sous la puissance du prince de la puissance de l'air ». En plus, elle est une désobéissance à la parole de Dieu. Tout commerce avec l'astrologie produit une aliénation spirituelle. Et tant que quelqu'un n'a pas mis sa vie en ordre de ce côté-là, l'ennemi a toujours accès à sa vie. D'où ces guerres intérieures, ces troubles inexplicables, ces voix que l'on entend, ces insomnies angoissées, ces cauchemars et dérèglements psychiques. La vie et la pensée spirituelle sont constamment perturbées comme s'il y avait un poste de brouillage. Il paraît que pendant la guerre, on essayait de capter Radio Londres, mais l'ennemi brouillait les émissions. Il y a des gens sincères qui recherchent Dieu et qui voudraient dialoguer avec lui, mais ils n'y parviennent pas parce que quelqu'un d'autre ou plusieurs autres sont, comme on dit, sur la même ligne. Ils sont toujours encravés par un lien ténu, mince, occulte, plus résistant que tous leurs efforts. Ils sont comme un cheval qui a faim et qui voudrait aller manger au râtelier, mais qui est monté par un cavalier qui l'en empêche. Des centaines de personnes voudraient se convertir, mais ils ne le peuvent pas parce qu'il y a ces liens occultes dans leur vie qui les tiennent. Nous assistons dans ce début de troisième millénaire à un véritable réveil d'occultisme qui prépare la venue du plus grand des occultistes, celui que la Bible appelle l'Antichrist. Il y a 60, 70, 80 ans, peu de journaux avaient une rubrique astrologique. Aujourd'hui, plus aucun journal, plus aucune revue ne se prive de publier cette rubrique-là. Or, l'histoire nous a appris que chaque fois que l'homme s'est massivement détourné de la parole de Dieu, il est entré dans des périodes de décadence, et il s'est attaché, comme le dira l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 4, à des doctrines de démons. Madame Soleil, la grande voyante française décédée il y a peu, a dit que sa vogue était due à l'abandon de la foi chrétienne. Cette vogue d'occultisme est le signe que les hommes sont de plus en plus comme des brebis sans berger, et ils s'attachent, comme le dit l'apôtre Paul, à des fables. L'angoisse des gens est-elle aujourd'hui que suite à une offre astrologique gratuite par une station de radio périphérique, elle a reçu 20 000 appels pour une seule émission. Voici quelques années, un grand quotidien américain, qui, pour des raisons que je ne connais pas, n'a pas pu faire paraître sa rubrique astrologique pendant plusieurs jours, a été submergé de dizaines de milliers de lettres, de gens complètement désemparés, parce qu'ils ne savaient plus comment diriger leur vie. La parole de Dieu est sans équivoque à ce propos. Je vais vous relire une partie de ce que Dieu dit à ce sujet. « Quiconque fait ces choses », c'est-à-dire évoque les esprits, dit la bonne aventure, interroge les morts, les devins, les astrologues, les augures, quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. Et le prophète Esaïe nous donne des précisions dans son chapitre 47 à partir du verset 12. Il dit ceci, « Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. « Voici, ils sont comme de la paille. Le feu les consomme. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Tel sera le sort de ceux que tu te fatigues à consulter. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. » Mes amis, si nous entretenons le moindre rapport avec ces choses, nous nous prostituons spirituellement parlant. Et si nous ajoutons foi à ces forces occultes, nous entrons en alliance avec les puissances démoniaques et, croyez-moi, les démons. En alliance, ils ne lâchent pas facilement leurs partenaires. Quelqu'un va dire, « Mais alors, que faut-il faire ? » Pour en être délivré, il faut se repentir de la lecture des horoscopes et de l'intérêt qu'on leur porte. Il faut s'en repentir comme on se repentirait de tout autre péché, comme on se repentirait d'un esprit de mensonge et de fabulation, comme on se repentirait de vols ou de blasphèmes, de langages déplacés, de convoitises, d'immoralités ou de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il faut s'en repentir. Il faut l'appeler par son nom et renoncer personnellement et ouvertement à tous ces liens d'occultisme. Il faut aussi se séparer de tout ustensile qui s'y rapporte, livres de magie, pendules, bagues magnétiques, formules, bijoux occultes, de tous les liens visibles qui sont le support de l'occultisme. Et comme l'a dit un spécialiste, « Il faudra parfois même confesser un lien d'hérédité et se séparer des pratiques qui se font dans la famille. Il faut s'en séparer et en appeler au secours de celui qui délivre, le Seigneur Jésus-Christ. » Et pour finir, ce qui est important, après tout, ce n'est pas de savoir si on est né sous tel ou tel signe, mais ce qui compte, c'est d'être, et je souligne, né de nouveau, selon les paroles mêmes du Seigneur, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, où s'adressant à Nicodème, il lui a dit, « Il te faut naître de nouveau. » Et puis, Dieu n'a jamais délégué ses pouvoirs aux étoiles. Il a délégué ses pouvoirs à Jésus-Christ qui a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus-Christ est appelé dans la Bible l'étoile du matin, Apocalypse 22. Il est le soleil de justice, Malachie chapitre 4. Jésus-Christ est le point final à toute tentation astrologique. Jésus-Christ seul est la lumière et la vie. C'est à Lui qu'il faut aller. C'est à la Bible qu'il vous faut venir. Nous ne nous fourvoirons jamais, tant que nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur. Dans le psaume 31 et au verset 16,